Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien, donc comme vous avez pu voir ou constater sur ma petite vignette de vidéo, aujourd'hui on va faire une petite ouverture de box et de trois petits trucs de la dernière fois que j'ai pu rater de chez Disney. Donc bon, avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est ça qu'on va faire, ce petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas, de partager, de liker, enfin vous savez quoi ça ? Bon allez, on va pas traîner, allez c'est parti, générique ! Bon, alors comme je vous ai dit précédemment, aujourd'hui j'ai une petite box, il y a quelques temps je vous ai dit que j'avais été au Polymanga, que j'avais ramené deux ou trois petites boxes mystères, et j'ai complètement oublié que j'avais celle-ci, donc j'ai dit tant qu'à faire, je vais l'ouvrir aujourd'hui. Et en même temps aussi, si je me trompe pas, c'est l'année passée, je crois que j'étais à Disneyland, et j'avais ramené deux ou trois petits pins, et deux ou trois petites conneries, et j'ai complètement oublié d'y déballer. Donc j'ai dit tant qu'à faire, bah voilà, ça va faire un petit peu plus, et ça va faire sur ma vidéo. Donc ce qu'on va faire, ça, on se l'attaquera pour la fin, voilà. On va d'abord s'attaquer aux deux ou trois petits pins que j'ai, et deux ou trois petites autres choses. Donc, déjà, ça ce sont des petits pins, ah oui, en plus, là j'ai appris que les pins que j'ai achetés à Disney valaient entre 6 et 8 euros, et maintenant ils vont quasiment augmenter de 1, 2, voire 3 euros le pins. Donc je trouve que c'est relativement cher pour un pin, enfin pour un bout de métal. Mais bon, donc ceci, c'est le nouveau pin sur l'attraction Cars Road Trip, voilà. Avant c'était le tram tour, et maintenant, c'est pour le Cars Road Trip, que malheureusement, je trouve que c'est une attraction qu'au final, ils auraient dû pas faire, parce que franchement, elle vaut pas grand chose. Enfin, pour ma part, à part le Canyon en feu, qu'ils l'ont gardé, qu'ils l'ont rethématisé, qui est cool, sinon, c'est dommage. Enfin, bref, passons, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un autre qui est sur It's a Small World, voilà, où on voit notre cher ami Dingo, voilà, sur la petite barque, pour The Small World. Il est fort sympathique, c'était la nouvelle collection, si je me trompe pas. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, effectivement, j'ai acheté le pins, effectivement, dès 30 ans de Disney, voilà, 30 ans de magie, il fallait bien, hein, vu que c'était les 30 ans, il fallait pas déconner. Euh, j'en ai un deuxième, ah non, là, c'est sûr, cette fois, c'est Peter Flight, où, effectivement, on voit pas Peter Pan, mais on voit le croco avec Dingo, voilà. Euh, il est fort sympathique, moi, je l'aime beaucoup, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Euh, tac, on va attaquer, on avait celui-ci, c'était sur le petit train de la mine, voilà, je voulais vraiment des pins attraction, voilà, comme je vous l'ai dit. Enfin, je vous l'ai pas dit, mais je vous l'ai dit, je voulais des pins attraction, donc là, on a eu déjà tout ce qui est Small World, Cards Road Trip, on a Peter Flight, là, nous avons BTM, donc le Big Thunder Mountain, là, avec tic et tac, dans le petit chariot de la mine. Et en plus, là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais je vais vous montrer, sur le chariot, voilà, où j'ai mon doigt, il y a le logo de BTM, pour Big Thunder Mountain, voilà. Donc, il est vraiment chouette. Ensuite, on a celui-là, sur Pirates des Caribes, voilà, qui est Daisy, qui est fort sympa. Il est vraiment cool, moi, je l'aime beaucoup. Nous avons deux nouveaux Daisy pour une autre attraction, et celui-ci, c'est pour le Hollywood Tower, à Disney Studios, que, malheureusement, bientôt, ne s'appellera plus Disney Studios, mais, si je me trompe pas, ce sera le Land World Disney Adventure, voilà. Ils ont vu qu'ils vont tout modifier ce Disney, ce Land, et le rethématiser. Je trouve que c'est pas mal. Après, le nom, voilà, à voir, mais on verra bien que ce sera fini, et j'y retournerai pour voir. Quand je vais à Disney, d'habitude, je prends un séjour, et je vais être dans un hôtel, je m'enquiquine pas. Je trouve que, rapport prix, c'est la meilleure option que je pouvais avoir, parce que le prix d'une journée pour les deux parcs, plus l'hôtel ailleurs, c'est relativement cher, très cher. Donc, le pin's de l'hôtel où j'étais, voilà, c'est le pin's du hôtel New York, voilà, New York, New York, le Art of Marvel, qui est franchement, qui est juste magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est une pure merveille. Moi, je l'aime beaucoup, voilà. Et ensuite, voilà, j'ai été faire la dernière, une des dernières attractions qu'ils ont fait dans les studios, qui est Spiderman. C'est vrai que Spiderman, c'est web, voilà. Et nous avons, j'ai pu acheter un petit boat, voilà. Un petit boat qu'on peut piloter, enfin, qu'on aide dans l'attraction. Elle est vraiment chouette. Donc, je l'ai trouvé vraiment excellente. Donc, je me suis dit, je vais acheter ce petit boat, voilà. Donc, pour ce qui était des petits pins Disney, ça, c'est fait, on y a pas assez. Maintenant, on va attaquer ceci. Ce qui est, alors, quand même, le plus intéressant. Je ne vais pas vous dire le contraire. Bon, alors, voyons voir. Normalement, dedans, on doit avoir une dizaine d'items. Mais je ne sais pas sur quelle franchise. On verra bien. Hop. On va évidemment essayer de ne pas couper ce qu'il y a dedans. Hop là. Ça. C'est fait. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors. Bon, ça commence bien. On commence par une peluche que je trouve excellente. C'est un jeu que je trouvais juste magnifique. C'est Crash Bandicoot. Voici la petite peluche. Voilà. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien. Ensuite. Ah, bon, c'est dommage. On retrouve ceci. De nouveau, l'horloge. Enfin, le truc qui s'allume de Animal Crossing. Voilà. Je l'ai déjà eu dans une autre box. Donc, on verra. Peut-être que je la ferai gagner. Ou je la revends. Je ne sais pas. On verra bien. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a ? Nous avons une autre petite peluche. Hop. Qui est sur le thème de Harry Potter. Voilà. Et tout bêtement, c'est Harry Potter. Parce qu'on voit que... Voilà. Si je fais comme ça. Hop. On voit sa petite cicatrice. Bien qu'ils lui ont fait les cheveux noirs. Et pour moi, il n'a pas tout à fait les cheveux noirs. Mais voilà. Elle est sympathique. On ne va pas se rechercher. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a ? Ceci. Et ceci. Donc, on va dire que les boxes se ressemblent plus ou moins tous. Parce que dans la box précédente. J'ai déjà eu. Ceci. Et ceci. C'est sur le jeu de... Warhammer. Et si je ne me trompe pas. Là. J'ai été chercher l'autre que j'ai eu. Et alors. Ça. C'est celle que je viens de recevoir. Ça. C'est celle que j'ai eu. Donc, ce sont exactement les mêmes packs. J'espère juste qu'il y ait des cartes totalement différentes à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais même pas mon cliquiner à les ouvrir. On fera une vidéo dédiée. Tout bêtement. À ceci. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. C'est dommage qu'ils remettent ça dedans. Voilà. Je suis un petit peu déçu. Mais bon. Voilà. C'est le risque. Et nous avons ceci aussi. En carton. C'est marqué. Voilà. PlayStation. Icône. Desk. Mat. Sous-main. Ah. Ça, c'est intéressant. 30 par 800. Voyons voir. Ouh. Ça, c'est pas mal. Ah ouais. Voici le sous-main. Ça va être nickel de poser avec la souris. Oh. Ça va juste être génial. Parce que j'en ai un pour l'instant. Mais c'est les petits comme ça qu'on a. Et là, c'est vraiment un grand truc. Oh. C'est vraiment. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment cool. Il est un peu grand. Je vous l'accorde. Mais c'est vraiment chouette. Ça. Ça, c'est le bon truc. Voilà. Et je pense que c'est quand même pas donné. Vu la texture. Je sais pas trop ce que c'est. Mais là, c'est bien plastifié. Et là, ça va super. La souris va super bien glisser dessus. C'est juste génial. Bon, alors. Pour faire un petit topo de cette box découverte. On va dire. Allez. 80%. C'est bien. 20%. Il y a mieux. Voilà. Mais. Vu le prix. Voilà. Je vais. On va parvenir dessus. Enfin, j'espère que cette petite découverte. De petites pins. Et puis de petites boxes vous ont plu. Moi, ça m'a fait plaisir. En tout cas. Donc, voilà. On est arrivé à la fin de cette vidéo. En tout cas. Prenez soin de vous. Et de votre famille. Et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501